... J'ai toujours considéré qu'un engagement dans les silences est incompré. J'ai vécu des choses, j'ai participé à une action gouvernementale à un niveau, mon reste certes, mais j'ai eu la chance d'être un observateur pendant sept ans. Et ce livre est le fruit de mon observation. Maintenant une autre motivation, qui va au-delà du Sénégal, pour parler de l'Afrique et de l'espèce africaine. J'ai souvent lu et entendu des confrères, quand j'étais journaliste, dire que l'Afrique est perdue. L'Afrique est perdue, vient de bouger. La preuve, le Sénégal, est une preuve éloquente qu'on peut faire bouger les choses quand on a un engagement ferme, quand on a la détermination de la faire. Il n'y a pas que le Sénégal. Il y a d'autres États africains qui le font. Aujourd'hui, c'est extraordinaire de constater que le Ghana, la monnaie, le CDI, est considéré comme l'une des monnaies les plus puissantes et qui ont eu le taux de confiance le plus élevé au monde. Je parle du Ghana. Et l'Afrique de l'Ouest est en voie de réaliser quelque chose qui est extraordinaire, que l'Europe a mis plus de 50 ans à réaliser. Quoi ? Une monnaie unique de la zone. Et aujourd'hui, l'Afrique, l'Union africaine, est en train de préparer une union libre-essentiel. En plus de frapper sa monnaie au niveau continental. C'est des repels, c'est des indications. Mais ce travail au niveau continental est la somme du travail qui a été fait dans les pays plus individuellement. Il est vrai qu'il y a des États qui sont encore dans des situations assez difficiles. Mais je considère que dans ces difficultés majeures, le philosophe Hamidouja qui avait dit « Il n'y a jamais de destin à jamais faux-clos. Il n'y a eu que des responsabilités désertées. » Nous y sommes en plein. Il y a des chefs d'État, dont le nôtre, qui assument des responsabilités, qui sont attachés aux fonctions qu'ils assument. Et je trouve ça extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada